J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises le poète Jean Sénac dans mon blog et je vais donc procéder ici à la lecture de quelques-uns de ses poèmes. Je les extrais d'un livre qui est paru en 2019 qui s'appelle Jean Sénac, œuvre poétique. Qui est paru à Actes Sud avec une préface de René de Sécati et une post-faste de Hamid Nasser Kodja. C'est un livre qui est important parce qu'il est la publication de l'ensemble de l'œuvre poétique de Jean Sénac qui a été, comme vous le savez, salué par le poète René Char. Je ne reviens pas sur ce poète algérien, ami de Camus avec qui il se séparera car il prendra très nettement position quant à lui pour l'indépendance de l'Algérie. Je ne reviens pas sur sa mort assassinée dans son sous-sol de l'avenue Élysée reclue à Alger. Et je ne reviens pas non plus sur la façon tout à fait malheureuse dont il a été traité par le pouvoir algérien. Je me contente ici de lire un certain nombre de ses poésies en espérant que les auditeurs voudront aller plus loin et connaître davantage cette œuvre. Je commence par un poème qu'il a intitulé « Noces » qui se trouve à la page 47 de ce volume et j'y ai trouvé un certain nombre de réminiscences du « Noces » de Camus, celui où il évoque, vous le savez, « Tipaza » au printemps béni par les dieux. Voilà donc le poème de Jean Sénac « Noces » Tout ici est de peau bronzée Abricots doux comme une fièvre Les regrets ont mis sur mes lèvres La nourriture d'un été Tout ici est d'algues rapides Caressantes comme un secret Le corps étend sa vanité Sous une parole limpide Tout ici est de sable exact Où le pied brouille les chemins Avant de retirer la main Tu refais la mer excessive Tout ici est d'amour fragile À la mesure du soleil Tu déniches dans un orteil Lancinant le dépôt des îles Tout ici est d'haleine vive De promesses, de prouesses désordonnées De rires souples Des paguées Renouent les foires primitives Tout ici est suant de sève Son corps têtu comme ses mots Sa voix charnue comme son rêve Son cœur tendu entre deux os Tout ici installe la gloire L'orgueil alienne la raison Quelle joie Trouble la saison Et réussit A l'émouvoir Castiglione 22 juillet 1949 Et maintenant Jardin Au pluriel Jardin du différent A la page 71 11 de ce volume Je sais maintenant Que rien ne s'arrache du cœur Qui fut lié dès l'enfance Et que la solitude Est bien plantée Dans les plages du nom L'arbre est fidèle Mais ta voix s'intille dans la gorge Comme un verre Que le promeneur écrase sans le savoir Ce qu'elle dit Tu le connais Elle est l'écho de ton silence Il n'est pas de réponse Au siège dérisoire Ni l'imprécise rigueur Ni l'imprécise rigueur d'un appel Pour apaiser Rien n'est plus étranger qu'un ami Rien n'est plus illusoire Que la désirer Tu es seul Et tu t'écoutes Et tu ne t'entends même pas En écrivant Tu fuis ton ombre Tu essaies de prendre au sérieux Ce que la plume récupère Du chaos triste de la voix Tu confonds ta solitude Et l'arbre à tes côtés Qui te refuse Et qui t'acclame Tu es à l'affût De la phrase qui sauve Tout ensemble Tu es noir Et tu règnes transparent Tu cries Dans le secret Ta friable espérance Ô monstre de tendresse Mon ami Dur Ô moi Tu cries Mais l'ordre est brûte Et la pierre est scellée Seule une tête blonde Se retourne à peurer Enfant du Luxembourg Citoyen De mon silence Paris 30 octobre 1950 Et à la page 239 Je t'aime Il faut trouver les mots Qui soient les jumeaux du silence Il faut accueillir chaque objet Comme un compagnon de nos jours Et respecter la plus banale des paroles Le geste le plus familier Les heures qui font de plus en plus Ténue notre clarté Notre volonté de vivre heureux Avec tous ceux qui nous aiment Ceux qui ne nous aiment pas Ce vaste monde Dont la courbe s'épure à chacun de nos pas Et quand la nuit nous frappe L'affronter avec dans nos yeux La volonté du soleil Afin que le soleil triomphe Et que dans nos mains ouvertes Le preuvier venu puisse lire Notre fidélité au jour Je t'aime Nous sommes fidèles à nos rêves Nous sommes fidèles à la paix Page 253 Matinale de mon peuple Tu disais des choses faciles Travailleuses du matin La forêt poussée dans ta voix Des arbres si profonds Que le cœur s'y déchire Et connaît le poids du champ La tièdeur d'une clairière Pour l'homme droit Qui revendique Un mot de paix Un mot À notre dimension Tu tirerais de sa solitude Le rôdeur Qui te suit Tout pétri de son ombre Celui qui voudrait T'écrire comme tu vois Comme tu tises Comme tu tises Comme tu chantes Apporter aux autres le blé Le lait La sommoule Et si drue dans le cœur Et si fort dans le sang La bonté de chacun Le charme impétueux des hommes solidaires Parle aux tranquilles fleurs Tisseuse des promesses Prélude au suréveil de l'orge Dis que bientôt l'acier Refusera la gorge Bientôt le douard Entamera la nuit Tu m'apprends à penser À vivre comme tu es Matinal Arraché À l'obscur Demeur Et pour terminer Les belles apparences Page 261 Le cœur a l'étroit Mes amis sommeillent Ils ont froid Et les abeilles Feront un miel amer Mon pays sourit Aux touristes Alger la blanche Dord en paix Vont et viennent L'écart de police La lèpre Au cœur est bien gardée Qui donc Ira dénoncer La grande amertume Des ruches Le corps à l'étroit Les pauvres Trichent Avec le froid Belle peau De douce orange Et ses dents De matin frais La misère Donnent le change Ne vous fiez pas À tant de beauté Ici on meurt en silence Sans trace Au soleil épais Mais demain Le miel amer Qui voudra le goûter Sous les jasmins Le mur chante La mosquée Est calme Et blanche Au flâneur Des longs dimanches Il y a grande merci À la surface De la nuit Tât d'ordures Sac Et pluie Merci d'avoir entendu Ces quelques poèmes Et j'espère Qu'ils vous donneront Envie De connaître Davantage encore Ce poète Jean Sénac Ce poète Algérien D'expression Française Et que René Char Admirait tant Et que René Char